Et hop, donc encore un épisode de AI's Hit. Cette fois-ci, on va s'intéresser à nouveau à un photographe du passé ou du présent qui va nous servir un petit peu de base pour essayer de mieux comprendre le rapport de l'intelligence artificielle avec la photographie et sa compréhension, entre guillemets, des styles. Donc cette fois-ci, à nouveau, je vais me baser pour la documentation sur ChatGPT et pour les illustrations sur Dali et Midjourney. Donc, on va tout de suite demander à la AI si elle peut nous en dire un peu plus sur cette photographe. Il était un photographe et artiste allemand né en 1902 à Catoïs-en-Pologne et mort en 1975 à Paris, France. Il était connu pour ses photographies surréalistes, caractérisées par leur image onirique, fantastiques et l'utilisation de techniques telles que la double exposition, le photomontage et la manipulation du corps humain. Il est particulièrement connu pour ses photographies de poupées, qu'il a construites lui-même et posées dans diverses configurations érotiques et grotesques. Il a travaillé et vécu en Allemagne et en France, où il est devenu un membre actif de l'avant-garde artistique de l'époque. Il a exercé une grande influence sur l'art et la photographie de l'époque et continue d'être considéré comme l'un des photographes les plus importants de l'histoire de l'art. Alors ok, voilà, comme à chaque fois. J'ai un petit peu changé, pour ceux qui ont l'habitude de suivre la série, vous remarquerez que la voix a changé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous préférez maintenant ou si vous préférez avant. J'ai essayé de changer ça pour que ça soit un petit peu plus clair à la compréhension, suite à quelques commentaires de certains. Donc voilà, puis les images. À gauche, c'est du Dali, à droite, c'est du Mythe Journée. Pour ceux qui ont deviné, c'est un épisode que j'attendais depuis un certain temps. Pour ceux qui ont deviné, le photographe, c'est Hans Belmer. J'attendais cet épisode depuis un certain temps parce que son travail est quand même relativement focalisé sur des sortes de compositions à base de membres de poupées. Un travail très particulier. Je vous conseille vraiment d'aller voir en ligne dans les livres ou ses collections dans des musées, si vous pouvez. Mais alors après, comment est-ce que l'intelligence artificielle va essayer d'imiter ce style ? Je trouvais ça intéressant. Et là, on voit qu'il y a des tentatives. Donc effectivement, à nouveau, à chaque fois, j'ai essayé d'utiliser le texte qu'il m'a envoyé à ChatGPT. Et j'ai demandé aux outils de création d'images d'illustrer dans le style du photographe. Je trouve assez intéressant ce qui en ressort. Donc on a des... Que ce soit Dali ou Midjourney. Midjourney, évidemment, avec ce côté toujours un peu plus propre du résultat. Mais j'ai l'impression que Dali a un peu mieux compris le côté un peu poupée, objet. Dans les illustrations, on trouve souvent des décors un peu plastiques, un peu anciens. Il y a ce côté un peu basse résolution, un peu plus torturé. Dans les sorties de Dali. Alors que Midjourney va vraiment dans un côté un peu plus technologique, j'ai l'impression. Plus dans la complexité de l'outil. Alors je ne sais pas ce qui est le mieux. Mais il y a vraiment certaines images que je trouve assez bluffantes de Dali qui ressortent. Bon, les images sont marrantes des deux côtés. Mais notamment les deux dernières illustrations qu'on a vues qui se ressemblent beaucoup, en fait. Même si les deux outils ne sont a priori pas vraiment liés. Le prompt est très proche. Mais on voit vraiment qu'en termes de matière photographique, je trouve que Dali, il y a quelque chose qui nous rappelle vraiment Belmer. Mais vu qu'on a l'intelligence artificielle, on va lui demander un petit peu plus ce qu'elle en pense par rapport à ce qui différencie le style du photographe. Hans Belmer est connu pour son style photographique surréaliste qui est caractérisé par des images oniriques, fantastiques et l'utilisation de techniques telles que la double exposition, le remontage et la manipulation du corps humain. Alors voilà, les quatre premières images, à nouveau, on illustre les propos de ChatGPT par ces deux outils. Alors, c'est des promptes que je fais, c'est à nouveau des sélections que je fais, mais j'essaie de rester vraiment le plus proche possible de ce que me propose ChatGPT. On a un peu la même chose sur ces quatre premières images. Ce côté, je trouve que la matière de Dali se rapproche quand même beaucoup. C'est difficile de croire qu'il n'y a pas une inspiration réelle du travail de Belmer dans le modèle qui a été utilisé. Alors que Dali, ça va chercher un petit peu dans le cyber. C'est intéressant aussi. Il y a peut-être un petit peu plus, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit peu du message sous-jacent de ce côté un peu effrayant ? Je ne sais pas, c'est dur à dire. Écoutons-en un petit peu plus. Il est particulièrement connu pour ses photographies de poupées qu'il a construites lui-même et posées dans diverses configurations érotiques et grotesques. Oui, alors là, à nouveau, autant Dali, un peu comme dans le travail de Belmer, on n'a pas vraiment les têtes ou les regards de ces pantins bizarres, désarticulés. Autant Mide Journée essaie de créer une forme un peu humanoïde au résultat. À nouveau, je ne sais pas comment penser. Il y a ce côté un peu de décomposition anatomique de Mide Journée, alors qu'il y a vraiment une tentative de créer un peu des monstres de la part de Dali. Je trouve ça vraiment assez bluffant. Après, aussi la texture, la manière de représenter vraiment le médium photographique, assez intéressant. Je trouve que la Dali fait vraiment un assez bon boulot. Même si, évidemment, on est assez loin quand même, malgré tout, des vraies oeuvres. Mais ça va assez loin. Mide Journée, un petit peu de peine, là, sur le coup, je trouve. Avec toujours ce côté, ce rendu très propre. Un peu hyper réaliste de Mide Journée, qui a aussi son avantage, mais qui donne moins l'impression qu'il a compris ce qui se passe. Écoutons-en un petit peu plus. Cet usage de poupées et d'autres objets trouvés, ainsi que la manipulation du corps humain, sont ceux qui distinguent le style de Belmé de celui d'autres photographes et le rendent unique dans le domaine de la photographie surréaliste. Alors là, pour le coup, je pense que dans le prompt, avec les objets multiples, je pense que là, ça a un peu démultiplié les sujets de la composition. Mais toujours Dali qui crée vraiment ce truc qui est un peu plus organique, je trouve un peu plus... Je trouve qu'il y a quelque chose de sorte de continuité entre ces membres bizarres. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est sur les... On voit qu'il y a un petit côté humanoïde, mais on ne comprend pas où est quoi, le corps, les membres. Alors que Mide Journée essaie vraiment de séparer les sujets. On a vraiment l'impression plutôt d'une collection de jouets pour Mide Journée, là sur le coup. Alors que Dali crée vraiment une sorte de choses carrément, même réellement sans queue ni tête. Intéressant. Donc, bon, en même temps, là, maintenant, on a Hans Belmer virtuel à disposition. On va peut-être demander un petit travail sur mesure à notre outil. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un groupe de membres, de poupées attachées ensemble qui provoquent une sensation de peur et une photo qui est dans le style inspiré de Hans Belmer ? Alors là, pour cette présentation-là, j'ai regroupé les... Comme la semaine passée, je regroupe les quatre images, par exemple, de Dali ensemble. Et ensuite, je ferai les quatre images de Mide Journée. Alors là, on ne fait plus vraiment la comparaison, on regarde vraiment le résultat. Et je trouve assez bluffant, là, ces deux premières images. Je trouve qu'il y a vraiment un rappel, quelque part, de ce que nous propose Dali. Ça s'approche vraiment un petit peu du style de Belmer. Vraiment super intéressant. Même chose pour les deux images d'après. On a vraiment l'impression de retrouver ces membres de poupées décomposées. Alors que dans le prompt, je ne l'ai pas mis. Donc, je pense vraiment qu'il y a une inspiration dans la boîte noire de Dali, du photographe. Pour ce qui est de Mide Journée, alors la photo de droite, là, je trouve qu'il se passe quelque chose qui pourrait. Mais à nouveau, c'est un peu plus techno dans le rendu. Je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle ici comprenne vraiment le style du photographe. Mais on a quand même des éléments qui pourraient nous rappeler Belmer. Honnêtement, je ne pense pas que si je n'avais pas été dans le contexte, je ne pense pas que j'aurais deviné Belmer. J'aurais peut-être été chercher vers d'autres photographes moins connus. Et les deux dernières images aussi, encore moins. Il y a un autre style qui ressort. Je n'ai pas l'impression de voir du Belmer, alors clairement pas. Il y a vraiment un essai de créer des sujets avec des têtes, avec des regards, qui ne sortaient pas dans le prompt et qui ne sortent en tout cas pas dans le résultat de Dali. Mais ouais, super intéressant. Pour moi, en tout cas, j'espère que ça vous a quand même diverti, que vous avez appris deux ou trois trucs sur... Ou en tout cas, vous avez eu l'envie maintenant d'aller vérifier ou revoir le travail de Belmer. N'hésitez pas à me poster des commentaires, des questions ou d'autres suggestions. Et à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada